Musique Musique C'est sur ce monument aux morts de Mousseron que mon grand-père, Armand Bontemps, qui est un communiste discipliné, le 14 juillet 1941, a dessiné un soir la faucille et le marteau. Un de ses voisins était avec lui qui a dessiné la croix de la reine. Alors ils ont été arrêtés tous les deux sous dénonciation de quelqu'un de Mousseron. Il a fait six mois de prison juste au moment avant la forte répression de 1942. Donc il a échappé au camp de déportation. Ces six mois sont terminés juste au moment où il a pu revenir chez lui. Étonné que de l'arrivée des Allemands en France à Mousseron jusqu'au mois de juin 1941, il suivait la politique du parti qui était de fraterniser avec des soldats allemands. Et mon grand-père là, c'est mon nom qui me l'a dit, le grand-père fraternisait avec des soldats allemands comme le parti communiste l'avait dit, comme ses dirigeants départementaux le disaient, fraternisaient. Et lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Union soviétique par les troupes nazies, à ce moment-là, ça a été le changement général au niveau du parti communiste. Et lui, c'était un des premiers, sinon le premier communiste du département à manifester une opposition au système nazi en mettant cette, en dessinant cette faucille et marteau sur le monument. Donc, Mousseron. Ça s'est passé le 14 juillet 1941. D'accord. Voilà. Ça a été un des premiers, sinon le premier communiste du département qui a manifesté et qui a été emprisonné pour avoir manifesté contre les nazis, étant donné que ceux qui le faisaient avant, c'était en désaccord avec le système, avec le régime de Vichy, mais pas contre le système nazi, contre le système de Vichy, même parfois contre les Anglais et contre De Gaulle. C'était le premier à manifester contre les nazis. Mais d'après mon oncle, c'est-à-dire son fils, il m'a dit « Mais pourquoi on n'en a jamais parlé dans l'histoire ? Les communistes n'ont jamais parlé de mon grand-père, d'Armand Montand. » Il m'a dit « Ils n'ont pas voulu en parler parce qu'il a manifesté son opposition en même temps qu'un de ses camarades voisins de Gouzerou qui lui mettait la Croix de Lorraine. » Et les communistes ne voulaient pas reconnaître qu'en 1941, il y avait des gens de droite qui étaient résistants aux Allemands. « L'Estat de Mouzer » et les Sous-titres, les Sous-titres, – Sous-titrage FR 2021